Passons de cons ? Allez, on termine avec le dîner de cons. À vous, José Paul et Patricot de Coeur dans les fauteuils, dans cette pièce de Francis Weber. Mise en scène par Agnès Boury, avec vous dans le rôle, on l'a dit, du clown blanc. Et du clown, alors ? Puisque c'est vrai que ça a été abordé par Emmerich Caron. C'est vous, plus clown que con ? Peut-être, oui. Enfin, plus, je sais pas. Plus candide, en tout cas. Moi, je l'ai pris comme... Déjà, il le sait pas qu'il est con. On le sait pas si on est con. Il y a peut-être des... Je veux dire, donc, ça sert à rien de jouer un con. Mais en revanche, il peut être candide, fragile. Voilà, moi, je suis parti un petit peu de ce biais-là. J'ai attaqué comme ça. Franchement, c'est vrai que là, vous avez bien l'air con sur la photo. Oui. Alors, bien sûr, il y a des situations qui l'amènent comme ça. Et puis, bon, il s'intéresse à des maquettes, les allumettes. Donc, voilà. Oui, on se dit, tiens, il est pas dans la norme. On va encourager, évidemment, nos téléspectateurs à aller voir cette nouvelle version du dîner de con. Mes camarades vont en dire un mot dans un instant. Mais une question. On vous a déjà reçu. Je vais pas refaire votre parcours ici, Patrick Hautecoeur. Mais une question à propos de thé à la menthe ou thé citron, qui est toujours à l'affiche. Alors que ça fait combien ? 20 ans, maintenant, que la pièce a été créée au Café de la Gare ? Oui, c'est ça, 25, même. 25, même. Vous voyez, cette pièce-là, thé à la menthe ou thé citron, c'est une pièce culte, aussi culte que le dîner de con, aujourd'hui ? Je sais pas, je suis mal placé pour le dire. Disons qu'elle est... Ça fait 5 ans qu'on l'a repris et elle est toujours là. Il y a toujours du monde. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Oui, on va dire que ça bat une pièce culte. Voilà, c'est tombé comme ça. Aujourd'hui, elle est toujours même à l'affiche, sans vous, donc, puisque vous ne pouvez pas être dans deux théâtres. Elle est jouée en Espagne, aussi. Elle est jouée en Espagne, aussi. Thé à la menthe ou thé citron. Une pièce de troupe. Alors ça, je sais que ça vous tient à cœur, José Paul. J'ai lu quelques interviews où vous dites, au fond... Alors là, c'est un petit tacle au directeur de théâtre dont je fais partie, d'ailleurs, ou même à Richard Cayotte qui se trouve dans les coulisses. Ils engagent trop de vedettes dans les théâtres. Dites-vous, il faut faire plus confiance aux troupes de comédiens. Ah non, 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 non. Oh, je vais ressortir l'interview. Ah oui, 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 non, 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 je ne dis pas ça. Non, au contraire, je dis qu'il faut une alternance. J'ai retrouvé la phrase. Alors voilà, c'est dans le Figaro Magazine, hein, oui, j'ai mes sources. Je ne me considère pas comme un metteur en scène professionnel. Je ne mets en scène que des coups de cœur, comme le gay mariage, par exemple, à l'époque, avec des gens que j'aime et qui considèrent le théâtre comme une aventure collective et non individuelle. Continuer à faire vivre cette conception originelle du théâtre est aussi une manière de refuser un système où les ambitions personnelles et les impératifs financiers parasitent souvent la création. Et là, c'est la dernière phrase qui compte. En abusant du name dropping, les directeurs de théâtre font une erreur colossale, misant sur une rentabilité extrêmement périssable. Ah, c'est cette dernière phrase qui m'intéresse. Oui, déjà, il y a un mot que je n'ai pas dit parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le name dropping ? Oui. On va utiliser des vedettes, voilà. Ah oui, d'accord. Les non connus ? Non, 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 parce que moi, je suis pour l'éclectisme. Non, non, ça c'est... Vous n'avez pas dit ça ? Oui, oui, mais c'est... Non, non, je ne suis pas là. Au contraire. Oui, oui ou non, non ? Non, 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 je suis très clair. Faites pas votre mariton, là. Non, 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 au contraire, c'est très important. Mais c'est-à-dire que nous avons, quand nous ne sommes pas des vedettes, nous avons plus de mal à exister. Ça, c'est sûr. Voilà. Et moi, je me bats depuis des années pour que nous puissions exister, mais avec des vedettes, pas contre, pas sans. Non, non, au contraire, les spectateurs ont besoin de voir... Faites les deux. Mais oui. En fait, tout dépend aussi de la jauge des théâtres. C'est évident que nous, on joue dans des 300, des 400 places. Là, on est à la Michaudière, c'est à 700 places. Mais peu importe. Parce que c'est l'inné de con à la vedette, évidemment. Oui, quand on jouait le fil à la pâte au Grand Théâtre de Paris, c'est pareil, voilà, c'était fait d'eau. Mais je pense que l'alternance est importante. Là, on arrive même dans des toutes petites salles maintenant à Paris, où les directeurs de théâtre veulent... Même dans une petite salle ? Oui, voilà. Dans un théâtre de 800 places, on est obligé d'avoir au moins une vedette. Mais imagine bien quand il y a Isabelle Adjani au Grand Théâtre de Paris, ou comme il y avait Richard Berry avant avec Daniel Auteuil. C'est un théâtre de 1170 places. C'est impossible, sinon. Il faut le dire tranquille. Mais évidemment, quand je vais au Théâtre Antoine, c'était Christiana Réalli. On a vu une distribution. Mais bien sûr, c'est normal. Léa Salamé. Qu'est-ce qui fait qu'on devient vedette ou qu'on ne l'est pas ? Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai suivi un... Je sais pas, j'ai tracé un sillon. Je sais pas, des occasions manquées, sûrement. Mais non, de toute façon, vous n'êtes pas une vedette au théâtre si vous n'êtes pas... Au cinéma. Au cinéma. C'est comme ça. Oui, c'est incontournable. C'est pas si vrai que ça. Il y a eu des vedettes de théâtre qui ont fait peu de cinéma. Jean-Piat n'est pas un grand héros de cinéma et c'est une grande vedette du théâtre. Oui, mais je crois qu'on... Attendez, il y a eu une époque, il y a eu une époque, en particulier au théâtre ce soir, où on voyait des comédiennes comme Maria Pacum, qui n'étaient pas... Voilà, une comédienne qu'on voyait beaucoup au cinéma, et qui ont acquis une notoriété. Au théâtre. Oui. Grâce au théâtre ce soir. Jean-Piat, même chose, d'ailleurs. Oui. Oui, et puis attention, il faisait aussi... Il faisait les émissions de Maréti, Gilbert, Carpentier. Oui, ils étaient des vedettes de... De télé. Oui, voilà. Aujourd'hui, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui nous invitez pour parler de théâtre. Non, mais c'est vrai. Et Jean-Piat a démarré en faisant la Gardère. Ensuite, il y a eu Les Rois Maudits. Oui, quand même. Ça a été une vedette de télévision, vous avez raison. Mais oui, et c'est comme ça. C'est... Oui, oui, oui. Donc les vedettes de théâtre qui n'ont pas forcément eu carrière au cinéma, c'est parce que, s'ils sont connus, c'est parce qu'ils ont aussi fait de la télévision. Voilà, mais tout ça a évolué aussi avec le temps. C'est-à-dire que ce qui se passait dans les années 60, 70 ou 80 ne se passe plus de la même façon. Maintenant, il y a... Les médias ont une importance qu'il n'y avait pas il y a 30 ou 40 ans. À ton époque, il n'y avait pas de télévision, si ? Ah si, pardon. Voilà. Léa Salamé. Qu'est-ce qui est con. Léa Salamé. Non, c'est pas pour défendre Laurent Roquet, mais c'est vrai que vous m'avez appelé Laurent pour me donner la liste des invités. Et il m'a dit, on reçoit Patrick Odecker et José Paul pour le dîner de con. Moi, oui. Et en fait, il m'a dit, bah ouais, tu vois, c'est important pour moi de faire connaître aux gens, de pouvoir les inviter sur une émission très grand public, puisque la vôtre est très grand public, Laurent. Et je trouve que c'est très louable de la part... Enfin, c'est pas du tout. Alors là, c'est pas que je suis en train de vous... Je vous décerne pas, mais je trouve que c'est génial. Parce que c'est vrai que Laurent Roquet peut avoir, entre guillemets, les vedettes qu'il veut sur cette émission. Voilà. Et je trouve ça absolument nécessaire. Voilà. Et moi, j'ai pris grand plaisir à aller, du coup, revoir cette pièce au début. Je me disais, encore le dîner de con. C'est facile. Mais en fait, c'est une mécanique imparable. On rigole. La salle est morte de rire. Elle est pliée de rire. Et ça marche toujours aussi bien. Donc voilà. Et c'est vrai. Pourquoi j'ai eu envie, lui, évidemment. Pardon, mais vous êtes devenu un habitué du fauteuil de con, ici. Mais j'ose épaule aussi. Parce qu'il y a eu quand même récemment encore un gros succès. Il y a quand même eu l'étudiante et M. Henry auxquels vous avez participé. Donc ça veut dire... Et là, pareil, il y a Roger Dumas, mais il n'y a pas de grosse vedette dans... Sébastien Castro, peut-être un peu au début, mais qui n'est pas non plus encore une énorme vedette, même s'il est venu ici aussi. Donc ça veut dire quand même que vous faites des choix de troupes et les pièces. Comment vous les choisissez alors ? Parce qu'il y a de nombreux succès auxquels vous participez. Des coups de cœur. Voilà. J'ai beaucoup... Évidemment, j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je reçois des pièces de qualité. Et voilà, je travaille sur le coup de cœur. Et puis sur l'auteur, sur la personnalité de l'auteur. Savoir si je vais pouvoir travailler avec lui. Un mot sur des gens intelligents que vous mettez en scène, puisque vous êtes à la fois sur scène avec le dîner de con et vous mettez en scène cette pièce avec Marc Fayet. Ceci, c'est quelqu'un de la bande, Gérard Loussine. Un mot ? Ben voilà, Lisa Martineau, Lysiane Meis, Marie Python, Stéphane Victor Viteau. Et l'histoire, c'est quoi ? Ben c'est un couple qui va se séparer. Et ça va provoquer des conséquences chez leurs amis qui sont eux aussi en couple. C'est une comédie vraiment irrésistible, merveilleusement écrite par Marc Fayet. Un petit jeu sans conséquences, vous étiez de ceux qui avaient créé la pièce ? Oui, 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 absolument. En revanche, vous n'aviez pas joué au cinéma, par exemple ? Ah non, on a fait des... Pour procher ça, et Léon Weber a fait la même chose quand il a adapté le dîner de con, il n'a pas pris Michel Roux, il n'a pas pris Brassard. Pourquoi souvent, quand on adapte une pièce au cinéma, on ne prend pas les comédiens qui sont sur scène ? Parce qu'on a pris des gens, comment on dit, bankables, c'est ça, c'est... Voilà. Il y a des acteurs qui représentent quelque chose au cinéma, des acteurs qui représentent quelque chose au théâtre, mais il y a un petit fossé, voilà, entre les deux. C'est comme ça depuis des années, sur le petit jeu, on l'a pas mal pris, je le savais, à l'avant. Là, ils vont faire le film sûrement de l'étudiante et M. Henry. Ils sont sur la distribution, ça leur pose un problème. Mais il y a les distributeurs, il y a les producteurs, enfin c'est... Voilà, c'est... Au théâtre, il y a quelque chose de beaucoup plus artisanal. On est dans le cœur des choses tout de suite, les... Voilà. Aymeric Caron, un mot encore sur le dîner de con, on y revient. La pièce est excellente, je disais tout à l'heure en début d'émission, l'admiration que j'ai pour Francis Weber. Donc c'est sûr qu'on va pas être déçus en allant voir cette pièce, d'autant que la troupe d'acteurs est aussi très bonne. Avec une mention d'ailleurs particulière pour l'acteur qui joue, pardon, je ne connais pas son nom, qui joue Cheval. Cheval, Grégoire Bonnet. Grégoire Bonnet. Ou également l'actrice qui joue Marlène Sasseur, parce que je trouve qu'ils ont complètement réinventé les personnages. La difficulté, on l'a dit tout à l'heure, c'est finalement d'aller voir cette pièce en ayant dans la tête la version cinématographique. Et eux, ils décalent tellement, je trouve, les personnages, vont plus loin, etc., que du coup, ça nous emmène ailleurs, dans des univers qu'on n'avait pas forcément imaginés. Donc on passe forcément une bonne soirée. Mais j'ai remarqué, juste moi, il y a un petit truc qui m'a un peu frustré. Même si vous êtes des amoureux de théâtre, je ne devrais pas le dire, c'est que le passage, même si c'était d'abord une pièce de théâtre, puis un film, et là, c'est retour au théâtre. Je trouve qu'il nous manque des petits trucs qu'on avait au cinéma, notamment dans les gros plans. C'est-à-dire que quand même, je trouve que la force du jeu de Villeray, c'est beaucoup dans les silences et dans les regards, c'est des choses comme ça. Et le passage, le repassage au théâtre oblige à gommer ses effets pour faire des choses qui s'adressent à 500, 600 personnes. Voilà, ça, c'était ma petite frustration. On est moins dans la finesse de jeu, je trouve, et plus dans un jeu théâtral qui force plus le trait. On est dans un jeu, effectivement, on est dans un jeu théâtral, mais on a quand même, il faut quand même voir que la pièce, elle a été écrite dans les années 90, je crois. Elle a été créée en 93 ou 94, au variété. Et que, il y avait, cette pièce-là était beaucoup plus longue. Oui, deux heures. Elle faisait deux heures. Elle était vachement raccourcie. Oui, parce qu'en vrai, il y avait 30% de la pièce au téléphone. Finalement, c'est une adaptation du film et plus une reprise de la pièce. Je pense qu'il a dû retravailler. Oui, oui, tout à fait. Le Dîner de cons, ça a été créé en 93 avec Jacques Villeray et Claude Brasseur dans le rôle que vous jouez. On les voit là. Michel Roux, effectivement, a interprété dans la foulée ce rôle de Claude Brasseur. Il y a eu ensuite Arthur et Danny Boone. C'était un casting étonnant. Plus récemment, L'Aspalès et Chevalier. Et maintenant, c'est vous, Patrick Hauttecœur et José Paul. Vous avez à la télévision aussi, dans des téléfilms et dans des séries. Je suis en train de voir ça. Vous aviez un rôle récurrent ? Dans Les Cordiers, oui. Dans Les Cordiers. C'était avec Pierre Mondi, c'est bien ça ? Exactement. Vous avez donné quelques petits conseils de mise en scène à l'époque, Pierre Mondi ? En tout cas, c'était précieux. C'est un maître dans le genre. Oui, absolument. C'est Pierre Mondi qui avait fait la mise en scène du premier Dinéco. Exact. Un personnage formidable. C'était un régal. Vous étiez le lieutenant Lambert dans Les Cordiers, juge et flic. Et vous alors, on ne vous propose pas de... Parce qu'autant au cinéma, mais à la télévision. Franchement, on a besoin de cons à la télévision. Je suis là. Je suis là. Il y en a trop déjà. C'est ça le problème. Vous n'avez pas marre d'ailleurs qu'on vous cantonne toujours à ces rôles-là ? Mais c'est lui qui veut faire ça. Mais je n'en suis pas sûr. Moi, je les aime bien. Moi, je l'aime bien, Pignon. Je trouve que c'est un personnage touchant. Il a quelque chose d'enfantin, de candide, ce que je disais tout à l'heure. Non, moi, j'aime bien. Il faut les défendre, ces personnes. Il nous ressemble. Il y a du Pignon en nous tous. Absolument. Effectivement. Parce que le plus con... En plus, il n'est pas si con que ça. Pour moi, il a l'intelligence du cœur, Pignon. Lui, quand on regarde la pièce, il veut aider son prochain. Il veut aider ce malheureux brochant. C'est vrai. Et c'est lui qui en a dessus, parce qu'il est un petit peu décalé par rapport aux autres. Et je pense que le con méchant, ce n'est pas Pignon. Bien sûr. Il est végétarien, d'ailleurs, c'est un peu. Il doit être végétarien. Ce sera le mot de la fin. Le dîner de con à la missionière. Avec Patrick Hawker et José Paul. Qui est enseigne par Agnès Boury. Avec Grégoire Bonnet et Patrick Zard, entre autres.